Bonsoir à tous, je vais vous présenter ici les résultats préliminaires de l'étude des propriétés réologiques du globule rouge chez les patients drépanocytaires. Le but de ce projet est d'identifier de nouveaux marqueurs de sévérité de la maladie afin d'améliorer la prise en charge de ces patients. Un mémoire de recherche en médecine a été réalisé en 2020 par Ziu Wang et ce sont ces résultats que je vais présenter ici. Pour rappel, la drépanocytose est une maladie causée par une mutation ponctuelle sur le gène de la bétaglobine qui va conduire au remplacement du glutamate en position 6 par une valine et donner ainsi l'hémoglobine S. En milieu désoxygéné, la solubilité de cette hémoglobine va diminuer et les hémoglobines S vont avoir une tendance à s'agréger et à polymériser. Si ce processus de polymérisation s'effectue lentement, de longues fibres torsadées, comme représentées ici, vont s'aligner au sein du globule rouge et vont le déformer. On retrouve ici la forme caractéristique du drépanocytose qui est sous forme de fossile. Ces différents cycles de désoxygénation et oxygénation de l'hémoglobine S vont provoquer des altérations membranaires et cela va entraîner une diminution de la déformabilité érythrocytère rendant les drépanocytes plus rigides et plus fragiles. Au niveau des manifestations cliniques, on peut distinguer deux sous-phénotypes. Le sous-phénotype vaso-occlusif qui est caractérisé par une augmentation de l'agrégation érythrocytère et une augmentation de la viscosité sanguine. Ce sous-phénotype conduit aux crises vaso-occlusives qui peuvent être très douloureuses et les complications de ces crises vaso-occlusives sont le syndrome thoracique aigu, l'océonecrose et la rétinopathie. Le second sous-phénotype est associé à l'anémie hémolytique. Ce sous-phénotype est caractérisé par une diminution de l'agrégation érythrocytère et une diminution de la viscosité sanguine suite à l'hémolyse qui va engendrer une dysfonction endothéliale responsable des complications vasculaires telles que l'hypertension pulmonaire, les glomérulopathies, les ulcères de jambes ou la vasculopathie cérébrale. Et enfin, il existe différents modulateurs génétiques qui peuvent, comme on peut le voir, influencer la sévérité clinique des patients, comme la coexistence d'une bêta-thalassemie mineure ou majeure ou la coexistence avec une hémoglobine C. Donc concernant les traitements de la drépanocytose, on peut distinguer quatre groupes. Le premier groupe va agir sur les symptômes de la maladie. Donc on va utiliser des analgésiques lors des crises vaso-occlusives douloureuses. Donc un autre groupe reprend les traitements préventifs, comme la vaccination et la prise régulière d'antibiotiques, comme ils sont souvent sujets à une augmentation du risque d'infection du NS-plénie. Ensuite, on a le groupe des traitements modificateurs de la maladie. On y retrouve la transfusion et l'échange érythrocytère, mais également des médicaments comme l'hydroxyurée, qui est à ce jour le traitement de référence. En fait, l'hydroxyurée est associée à une augmentation du taux d'hémoglobine fétale qui va perturber le processus de polymérisation de l'hémoglobine S et permet également de diminuer les crises vaso-occlusives. Donc il existe à ce jour d'autres stratégies thérapeutiques qui ont été développées, comme le chrysanlizumab, qui est un anticorps inhibiteur de la salictine P, et la L-glutamine. Donc en juillet dernier, le chrysanlizumab a reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence Européenne du Médicament. Un dernier médicament, le voxelotor, est utilisé pour stabiliser la forme oxygénée en condition d'hypoxie prolongée, empêchant donc la polymérisation de l'hémoglobine S. La fonction ici de l'aldéhyde va réagir avec la partie N-terminale d'une des chaînes alpha pour donner une base de chiffres et va également former un pont hydrogène avec une série de l'autre chaîne alpha. Donc avec ce médicament, on observe entre autres une diminution de l'hémolyse et une prolongation du temps de demi-vie des globules rouges. Donc au niveau européen, le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché est prévu pour mi-2021, mais comme les effets de ces traitements sont différents, on pourrait imaginer les combiner ou non en fonction de l'état clinique du patient. Donc le dernier groupe reprend les traitements curatifs comme la grève de la moelle osseuse et en développement, on retrouve la thérapie génique. Actuellement, il est encore difficile de relier les marqueurs phénotypiques de la maladie avec son expression clinique et sa sévérité, donc des outils prédictifs qui permettent de suivre de nouveaux biomarqueurs sont essentiels pour permettre d'anticiper, entre autres, les crises vaso-occlusives et d'adapter le traitement de manière individuelle. Un tel outil a été développé dans ce but. C'est un hectacitomètre qui permet d'étudier les propriétés rhéologiques intrinsèques des globules rouges. C'est un analyseur optique automatisé qui possède deux cylindres concentriques séparés par un espace dans lequel la suspension globulaire est déposée. C'est un mélange sans total avec une solution haute viscosité. Une force de cisaillement est appliquée en faisant tourner le cylindre extérieur. Le cylindre intérieur est fixe et contient un laser qui va traverser le fluide cisaillé. On obtient ainsi l'image de diffraction qui va refléter la forme moyenne des globules rouges. Et à partir de cette image, on peut mesurer un index d'élongation. Ici, nous avons le profil par diffraction laser de globules rouges normaux, sous forme d'ellipses. Par contre, chez le patient drépanocytaire, le sang est composé d'un mélange de globules rouges déformées en ellipses et de globules rouges qui ne sont pas alignées car peu déformables et qui ont une forme moyenne circulaire. Le pattern de diffraction prend la forme d'un diamant du fait de la superposition de ces deux images. En fonction des conditions d'essai, on peut ainsi obtenir différentes informations sur la fragilité osmotique, la flexibilité membraneire ou encore la viscosité interne. Et en ajoutant un module d'oxygénation à l'ectacitomètre pour une contrainte de cisaillement constante, il est également possible de mesurer l'élongation des globules rouges en fonction de la pression partielle en oxygène lors d'un cycle de désoxygénation et d'oxygénation. On va s'intéresser ici à l'oxygène scan qui permet d'évaluer la déformabilité des globules rouges en conditions de normoxie et d'hypoxie. Voici un graphe d'oxygène scan avec l'index d'élongation en fonction de la PO2. Lors d'une phase de désoxygénation contrôlée, l'oxygène scan permet de déterminer la déformabilité maximale en condition de normoxie, donnée ici par l'EIMAX. Mais il est également possible de déterminer la pression partielle en oxygène pour laquelle les globules rouges commencent à devenir rigides. C'est le point of cycling, dit point de falsiformation. On tient compte ici pour déterminer ce paramètre du point de croisement entre les tangentes obliques et horizontales et pour déterminer ici la valeur de POS. Une valeur diminuée de POS indique une amélioration des propriétés rhéologiques du globule rouge en condition d'hypoxie. On peut également déterminer le taux de récupération qui représente la capacité des drépanocytes formés lors de la désoxygénation à retrouver une forme normale. Et enfin, on peut déterminer l'air sous la courbe qui est le reflet de l'évolution des autres paramètres. L'objectif général est d'apporter une aide aux cliniciens dans le choix de recommandations de suivi clinique et de thérapie à mettre en œuvre, tant l'expression clinique est très variable d'un patient drépanocytère à l'autre. En effet, actuellement, il est difficile de mettre en relation les marqueurs phénotypiques de la maladie avec l'expression clinique de la maladie. L'étude des marqueurs de sévérité de la maladie est un élément important et doit être mis en place pour évaluer l'efficacité des traitements actuels, comme l'hydroxyhéré. Pour étudier les facteurs qui influencent la sévérité et l'expression clinique de la maladie, nous allons évaluer, entre autres, la capacité de déformabilité des globules rouges dans différentes situations, via l'élongation, l'osmoscan et l'oxygenscan. Ici, je vais présenter juste les résultats de l'oxygenscan. Nous allons valider ces méthodes et dans un second temps, sur base de données biologiques et réologiques, nous allons identifier de nouveaux biomarqueurs qui nous permettront de suivre l'évolution clinique des patients afin de mieux prédire la sévérité clinique, les crises vaso-occlusives et de mieux comprendre les effets de traitement. Au niveau de l'interprétation des résultats, nous tiendrons compte évidemment du génotype, du pourcentage d'hémoglobine fétale et du taux d'hémoglobine et d'autres paramètres biologiques. Sur ce graphe d'oxygenscan, vous pouvez voir des exemples de profils pour différents génotypes. On remarque bien pour des patients sains qu'il n'y a pas de point de falsiformation, donc on a une belle ligne droite. De même pour le trait drépanocytaire, ici. Les homozygotes SS, la courbe rouge, sont caractéristiques avec une déformabilité qui est diminue fortement lors de la désoxygénation. Et pour les HBSC, cette tendance est moins marquée. Les conditions préanalytiques et analytiques doivent être optimales pour déterminer les paramètres d'intérêt. Il faut bien penser à normaliser la quantité des globules rouges à introduire dans le système pour avoir une bonne qualité de diffraction et ne pas affecter la valeur de certains paramètres. Et les conditions de stockage doivent également être évaluées. Pour la validation technique, nous avons d'abord évalué la réputabilité sur un échantillon d'un patient drépanocytaire homozygote. L'échantillon a été testé cinq fois de suite, dans une même journée, par le même opérateur, suivant le même mode opératoire. Le coefficient de variation des paramètres doit être inférieur à 5%. Il a été fixé sur base des critères définis par la firme pour d'autres paramètres réologiques. Le tableau reprend les valeurs des différents CV pour chaque paramètre qui sont tous inférieurs à 5%, le maximum étant à 1.2% pour le POS. Nous avons également déterminé les conditions de stockage des échantillons des patients drépanocytaire homozygote. Ici, nous avons fixé un CV à 10% pour les différents paramètres. L'échantillon conservé à 4 degrés a été analysé à différents intervalles de temps. On peut ainsi observer que les paramètres sont stables jusqu'à trois jours après le prélevement. Pour le deuxième échantillon, nous observons les mêmes variations pour chacun des paramètres. Pour illustrer, voici comment les paramètres évoluent lorsqu'ils sont conservés à température ambiante. On a une augmentation de l'index d'élongation maximale et une diminution de la POS. La valeur des paramètres déterminés n'est plus le reflet de l'état des globules rouges au moins du prélevement. Pour le génotype SC, tous les paramètres peuvent être analysés après trois jours lorsqu'ils sont conservés à 4 degrés, sauf pour le paramètre POS qui présente la plus grande variabilité et qui doit être analysé dans les 24 heures. Après avoir étudié et évalué les conditions préanalytiques et analytiques optimales pour la détermination des paramètres réologiques d'intérêt, une analyse en composante principale a été effectuée afin d'identifier de nouveaux biomarqueurs. Nous avons repris pour ce faire les données biologiques et réologiques qui de l'oxygène scan d'une vingtaine de patients drépanocytaires présentant des génotypes différents. L'analyse en composante principale permet d'étudier plusieurs variables et de voir s'il existe des corrélations entre elles et voir comment celles-ci sont exprimées. Cela passe par une projection des variables dans un espace à deux dimensions, comme ici, que l'on appelle le cercle des corrélations. L'angle entre deux vecteurs permet d'évaluer la corrélation entre les différentes variables. Un petit angle indique que les variables sont positivement corrélées. Un angle à 90 degrés indique que les variables ne sont pas corrélées. Et un angle proche de 180 degrés indique que les variables sont négativement corrélées. Nous pouvons observer ici que l'hémoglobine fétale est extrêmement bien corrélée avec le taux de récupération, mais également avec l'index d'élongation maximale LR. On remarque aussi que l'hémoglobine fétale est négativement corrélée à la POS. Donc une augmentation du pourcentage de l'hémoglobine fétale permet d'augmenter la déformabilité des globules rouges, ce qui se traduit par une augmentation de l'index d'élongation maximale. Ce paramètre, le Imax, doit être cependant suivi car des déformabilités trop élevées rendent les globules rouges plus adhérents à la paroi vasculaire, ce qui peut conduire à des crises vaso-occlusives. Le bon dosage d'hydroxygrée pourrait être adapté en fonction de la valeur de ce paramètre. On peut également voir sur ce cercle des corrélations une corrélation positive entre le paramètre POS et l'indice d'anisocytose. Une augmentation de POS correspond en effet à une falsiformation des globules rouges pour des pressions partielles en oxygène qui sont plus élevées. En conclusion, nous avons pu intégrer, standardiser et valider ce nouveau module d'oxygénation de l'ectacitomètre. Nous avons également pu déterminer les conditions préanalytiques pour la détermination des paramètres réologiques d'intérêt. Et sur base d'une analyse en composante principale, nous avons pu identifier de nouveaux biomarqueurs qui nous permettront d'anticiper l'évolution clinique des patients et d'adapter leur traitement. Pour ce faire, des études doivent encore être effectuées comme l'évaluation de la rhéologie sanguine pour des patients débutant un traitement à l'hydrooxygurée et pour des patients suivis en routine au laboratoire. Voilà, je vous remercie. Ici, je voulais remercier particulièrement Ziu Wang pour sa contribution à ce travail, mais également Valérie Dobie qui a réalisé l'analyse en composante principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !